Lucille et Jérôme célèbrent leurs 3 ans d'amour depuis leur rencontre sur le tournage de l'amour et dans le pré. Lucille poussée par des internautes nostalgiques et fans de leur histoire a dévoilé une vidéo témoin de leur joli parcours. Leurs coups de foudre s'étaillèrent ou presque pour les fidèles de l'amour et dans le pré. L'alchimie entre l'agriculteur à la barbe cuivrée et sa belle qui à l'époque gérait un spa, a été immédiate et ne ceste jamais d'émentir. Depuis que Lucille a trouvé le bras du maraîcher, tout roule pour le couple qui enchaîne les succès. Les clients se bousculent pour leurs légumes frais comme pour leurs bocaux, leur livre de recettes de la graine à l'assiette s'arrache, et la naissance de leur petite fille Capucine, a été comme une cerise sur le gâteau pour les amoureux désormais mariés, qui semblent s'aïmer encore plus qu'au premier jour. Il y a quelques mois, au beau milieu d'un séjour paradisiaque en Martinique, ils ont annoncé ce que leurs abonnés soupçonnaient et espéraient de tout cœur. Lucille attend un deuxième bébé. Le couple heureux de partager son histoire avec ses abonnés n'a pas joué la carte mystère jusqu'à l'accouchement. Ils ont dévoilé dans une adorable vidéo le sexe de leur cadet à naître cet été, cette fois ce sera un petit garçon. Et que l'amour dure toujours ce mardi 13 juin, le couple a fait une pause dans les éreintants préparatifs de l'arrivée de numéro B. Jérôme a en effet engagé de grands travaux dans la maison afin de créer une chambre pour le nouveau venu, et en a profité pour faire une jolie chambre toute neuve à Capucine. Lucille L, c'est chargé de l'aménagement et de la décoration. Il y a quelques jours la future maman avait publié une vidéo souvenir de leur premier et de leur deuxième anniversaire de rencontre, se demandant si une nouvelle vidéo ferait plaisir à leurs abonnés. Un rat de marée de réponses enthousiastes l'a convaincu de replonger dans ses souvenirs. La jeune femme a partagé une adorable vidéo qui résumait les trois années de leur idylle avec le bilan de l'amour et dans le pré, l'arrivée de Capucine, leur mariage, et évidemment l'annonce de l'arrivée prochaine du deuxième bébé. Il y a trois ans notre rencontre bouleversa nos vies.Depuis un quotidien tellement rempli et des projets qui n'arrêtent pas. Et ce n'est que le début. Bientôt notre fils nous rejoindra était-il indiqué en légende de la publication où la bonne fée Karine le marchand, n'était pas oubliée. Merci à tous ceux qui émerveillent notre vie depuis trois ans, nos amis, nos familles.Merci, merci, merci. Mille fois à vous tous qui nous suivez au quotidien, pouvait-on encore lire ? Une publication qui a évidemment terriblement ému les fidèles du couple bien décidés à découvrir l'année prochaine la vidéo de leur 4 ans, pleine de nouveaux bonheurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501